Musique Bonjour Ploumagoard, bonjour les Côtes d'Armor, bonjour la Bretagne, les Curieux, les Amoureux de la Culture et tous les autres. Bref, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un quatrième épisode de Ploum Podcast, La Fourmilière. On va aborder les coulisses et les rouages du mécanisme des lieux culturels que vous connaissez tous. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui trois invités. Tout d'abord je reçois Claudia Herblanc qui est ici pour nous éclairer sur son métier de régisseuse lumière au sein du Carré Magique à l'Agnon. Notre deuxième invité est en charge de plusieurs siècles d'art et d'histoire puisqu'il est chargé des collections au musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc. Il s'agit de Nicolas Poulain. Et notre troisième et dernier invité est Quentin Guillouat. Il est régisseur général pour le Petit Écho de la Mode à Châtel-Audrant. Et je vous propose qu'on retrouve tout de suite nos invités. Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc aujourd'hui on va parler de vos métiers qu'on pourrait qualifier de métiers de l'ombre, de magicien de l'ombre. Que ce soit de la technique pour du spectacle, de la lumière, du son ou des arts visuels. On va peut-être commencer par faire un petit tour de table. Que chacun se présente et nous dise dans quelle structure il travaille. Claudia tu veux commencer peut-être ? Moi c'est Claudia, je suis régisseuse lumière au Carré Magique à l'Agnon, donc pôle national des arts du cirque en Bretagne. Donc je fais essentiellement de la technique en lumière, en électricité aussi, et beaucoup en plateau dans les arts du cirque. Et très peu de son par contre. D'accord. Nicolas Poulin, je suis chargé des collections au musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc, qui est un musée de France. Donc être chargé des collections, ça couvre des choses assez diverses, on va dire, qui sont en même temps scientifiques, et puis d'autres très concrètes sur la manipulation des objets ou le soin qu'on peut leur y apporter. Quentin Guilois, du coup je suis le régisseur du Petite Éco de la Mode. Voilà, je régis au niveau technique l'ensemble des problématiques qu'il y a sur le bâtiment, à la fois dans les salles d'exposition, salles polyvalentes, et puis aussi, et surtout d'ailleurs, la salle de spectacle. D'accord, d'accord. Alors du coup, un point de vue un peu plus personnel, qu'est-ce que vos métiers, qu'est-ce que vos fonctions représentent pour vous ? Est-ce que ça a été par passion ? Est-ce que c'est un choix de... Enfin, un choix de passion, ou voilà, qu'est-ce que pour vous, personnellement, ça représente en tout cas ? Je ne sais pas, qui veut commencer ? On garde le même. Ouais. Pour moi, c'est vraiment mettre ses passions, ou ce que je qualifie pour expliquer aux gens, c'est un peu d'être artisan de l'émotion chez les gens. Parce que c'est vraiment ce qui m'a motivé à faire ce métier, c'est de l'échange avec un public, et de voir l'émotion, le ravissement, la surprise et le bonheur sur le regard des gens, et de pouvoir partager des émotions avec des personnes, et d'être dans l'ombre, au moins, c'était plutôt avantageux pour moi. Parce que c'est vraiment le fait de ne pas être vu, mais de participer quand même à l'entièreté d'un spectacle, de sa création à sa restitution, de échanger, partager, de faire beaucoup de rencontres avec des compagnies qu'on accueille, notamment au carré magique, et de pouvoir échanger de partout, surtout. Ouais, moi, je vais peut-être rebondir sur la notion de partage, du coup, qui, moi, me tient à cœur aussi. Donc, du coup, pour un petit mot sur le musée, le fait d'être chargé des collections, donc un musée, c'est des salles d'expositions ouvertes, ouvertes toute l'année, tout le temps, des expositions de temps en temps. Mais le musée de Saint-Brivé, par exemple, c'est 18 000 objets. Donc, il y a, grosso modo, on dit, dans un musée, il y en a un tiers d'exposés. Au musée de Saint-Brievé, c'est un petit peu moins. Donc, en fait, on a toute la partie, enfin, je m'occupe de toute la partie, enfin, essentiellement, des objets qui ne sont pas exposés, quoi. Donc, en fait, toute cette masse d'objets, ou en tout cas, on peut dire, cette richesse d'objets et de connaissances qui leur sont associées, finalement, ça, c'est vraiment le cœur du musée. C'est-à-dire qu'on a cette notion de témoin matériel de l'histoire. Et donc, du coup, on est, nous, on est un espèce de véhicule sur les connaissances qui sont associées à ces objets. Et du coup, pour revenir sur la question de partage, enfin, pour moi, j'imagine vraiment mon rôle comme le fait de pouvoir faciliter l'accès aux objets et à la connaissance qui est associée, quoi. Et ça, du coup, c'est, pour moi, c'est vraiment ce qui est moteur, quoi. Ce partage-là autour de la connaissance et de permettre aux gens de se l'approprier de différentes manières. Voilà. Moi, je vais rajouter un peu mon petit grain de sel par rapport à ce qui a été dit. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est effectivement la notion de partage. Voilà. De rencontrer des artistes différents, de voir des spectacles différents. C'est une richesse en soi, voilà. Et au niveau technique, c'est toujours un challenge aussi, voilà. On a toujours ce petit truc quand on... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, avant le début d'un spectacle, voilà, ça y est, ça va commencer. On y va. Et puis, voilà, levé de rideau. Et puis, là, la magie opère en général. Donc, c'est toujours un moment, voilà, génial. Super. Donc, par rapport aux différentes fonctions, vous parlez de nous parler un petit peu de vos parcours, de vos cursus. Est-ce qu'il y a des cursus spécifiques, un cursus précis, scolaire classique ? Ou est-ce que c'est plus de la formation ? Ou peut-être des fois aussi apprendre en pratiquant ? Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat dans le milieu de la culture dans mes jeunes années, on va dire. Donc, j'ai commencé en 2013 à travailler dans la culture en bénévolat. Donc, c'est souvent, enfin, je vois dans le parcours de mes camarades, c'est une porte d'accès au milieu du spectacle vivant. Et après, par attrait pour la lumière, je me suis laissée de me professionnaliser, de faire une formation en deux ans, en apprentissage au CFPTS, qui, en apprentissage, du coup, m'a permis d'être vraiment sur le terrain pendant deux ans pour me former de façon concrète. Et moi, j'ai fait une spécialité en régie lumière. Donc, c'est une formation spécifique aux trois domaines, on va dire, du spectacle vivant, lumière, plateau, son. Et moi, j'ai choisi ce parcours-là. Il y a d'autres parcours un peu plus scolaires, on va dire, qui permettent d'accéder à ma fonction. Mais l'apprentissage, j'ai trouvé que c'était ce qui allait le plus pertinent pour nos métiers. D'accord. Et dans ta formation, il y a un tronc commun et les spécialités, ou c'est vraiment trois formations, quand on prend une spécialité, c'est vraiment... Non, c'est trois formations distinctes en fonction de la spécialité, avec des bases dans chaque métier, qu'on voit en début de formation. Et moi, j'ai la chance de pouvoir pratiquer aussi du plateau avec mon poste, que les autres n'ont pas forcément avec l'intitulé de régisseur lumière. Mais là, c'est une formation qui est très spécifique, et moi, c'est ce que je voulais faire. Mais on peut en avoir qui sont un peu plus généralistes dans d'autres centres de formation. L'apprentissage, en tout cas, c'est quelque chose d'intéressant. Enfin, nous, c'est des choses qu'on voit arriver, là, en milieu patrimoine, culture. Moi, ça commence à se populariser, tout ce qu'il y a de mieux pour apprendre un métier. C'est très bien, oui, c'est très efficace. Je trouve que c'est pas beaucoup mis en avant. De toute façon, souvent, on peut dénigrer le fait de faire un apprentissage, mais il faut que c'est vraiment... Ouais, là, tu étais vraiment dans le métier en lui-même dès le début, quoi. Ouais, plus concret, ça permet l'échange et de... Il y a beaucoup de théorie aussi dans nos métiers, mais voilà, qu'il y a avec une mise en pratique directe. Ouais, donc, moi, sur les parcours de formation, pour travailler dans le patrimoine, enfin, c'est des... Souvent, ça va être des formations, ça va être des formations mixtes. Donc, on va avoir souvent un bout de parcours en sciences humaines et sociales. Donc, moi, en l'occurrence, j'ai fait de l'anthropologie. Ça va être de... Enfin, l'histoire, l'intérature, on peut y arriver de différentes manières. Ça va orienter, du coup, après, derrière les institutions dans lesquelles on peut travailler. Et avoir un deuxième... Enfin, c'est quasiment obligatoire d'avoir un deuxième bout de parcours. Et donc, souvent, un master directement lié au patrimoine ou à la gestion de projets culturels. Voilà, donc, enfin, moi, en l'occurrence, j'ai un master en muséologie. Et après, ce qu'on demande... Enfin, c'est assez dur, mais quand on présente ces filières-là dans les... Pardon, aux étudiants, on dit qu'on aime... Enfin, souvent, on cherche des moutons à cinq pattes, quoi. Donc, c'est-à-dire que sur ces deux cursus universitaires, donc une formation métier et une formation plutôt universitaire sciences humaines, on va rajouter alors des choses qui relèvent un petit peu plus, en effet, du bénévolat ou des intérêts personnels. Et donc, du coup, qui permettent de composer, en fait, un profil qui est assez spécifique. Et du coup, qui débouche sur des rencontres professionnelles ou pas. Et moi, en l'occurrence, le petit bout que j'ai comme ça en supplément, c'est le numérique et l'informatique. Donc, du coup, ça... Enfin, grosso modo, c'est vrai que... Enfin, du coup, on arrive avec des gens qui sont... Enfin, qui ont des formations plutôt longues autour du patrimoine et qui sont une espèce de composition, comme ça, de différentes choses. Moi, je suis arrivé un petit peu dans le spectacle naturellement. J'ai commencé, en fait, de tout petit au conservatoire. Voilà, donc, la formation musicale et puis l'apprentissage de la trompette jusqu'aux fins d'études. Et, en fait, j'ai fait aussi un bac dans la musique. Parce qu'a priori, je ne me dirigeais pas vers une filière, on va dire, générale. Et donc, voilà, après le bac, je ne savais pas trop, finalement, si je voulais me diriger vers la musique ou vers la technique. Et puis, finalement, je préférais, voilà, me dire que j'allais me servir de mes connaissances musicales pour servir la technique et puis passer, justement, un petit peu, voilà, de manière transparente derrière, voilà, sur la partie un peu en ombre, quoi, la partie cachée. Et donc, voilà, après, j'ai enchaîné avec un BTS audiovisuel. Et, effectivement, moi, je trouve que la partie formation et notamment la partie formation continue est hyper, hyper importante aujourd'hui dans nos métiers. Moi, ce qui m'a permis de trouver du travail, ça a été, effectivement, toutes les petites formations en formation continue, tous les cassettes, habilitations électriques, le SIAP pour la sécurité incendie, voilà, tout l'accroche-levage, enfin, voilà, je ne sais plus combien il y en a de formations, mais voilà, toutes ces choses-là sont très, très, très importantes. Et surtout, ça permet de concrétiser et, voilà, de se conforter aussi, souvent, quand on arrive dans des bonnes formations. Par exemple, à Lina, quand je suis arrivé à l'ingénierie de diffusion sonore, sur cette formation-là, où ça faisait 7 ans que j'exerçais mon métier d'ingénieur du son, et bien, du coup, voilà, ça m'a permis vraiment de me retrouver avec des gens dans le milieu vraiment très, très haut placé, très pertinent dans leurs propos et de me conforter dans plein de positions ou d'idées que j'avais déjà. Donc, voilà, moi, j'encourage vraiment, effectivement, la formation continue quand on est après dans le travail, toujours se former, toujours rencontrer des gens, ça me paraît vraiment essentiel. Voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. On a des métiers qui évoluent très vite, très souvent, donc là, il faut rester informé, toujours être en recherche de nouvelles connaissances parce que les technologies évoluent aussi et que nous, on est un peu soumis à ça. On est une génération tampon, finalement, qui avait vécu la fin de l'analogique et toute l'arrivée du numérique, quoi. Et ça, c'est vrai qu'on était, du coup, je pense qu'on a à peu près le même âge. Voilà. Pour toi, en ce moment, là, c'est en lumière, maintenant, où ça arrive maintenant, quoi, en fait. Voilà. Oui, que ce soit par le bénévolat ou la cinquième patte, effectivement, côté bouquée Nicolas ou encore par la formation continue, c'est des métiers. Oui, le point commun, un petit peu, de vos fonctions, ce serait un petit peu la polyvalence, quand même. La polyvalence, plutôt le rôle de coordination, un petit peu, de tout cet aspect technique. Est-ce qu'on pourrait trouver ce point commun-là ou est-ce que c'est quand même des fonctions... De savoir s'adapter, surtout, ouais. C'est vrai que c'est des métiers où il faut beaucoup savoir s'adapter parce qu'on ne voit jamais la même chose, quoi. Donc, on voit toujours des choses différentes, donc il faut savoir s'adapter à chaque cas de figure qui se présente à nous, souvent. OK. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'adaptation plutôt large. Dans le monde des musées, je ne sais pas, du coup, si on peut évoquer la taille des structures dans lesquelles on travaille. Enfin, le musée de Saint-Brieuc, c'est un petit musée, enfin, entre petits et moyens musées, on va dire. On est une équipe de dix personnes, alors être chargé des collections dans un musée comme le musée de Saint-Brieuc ou être dans un musée national ou les musées, entre guillemets, têtes de ponts régionales, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Et du coup, en effet, être... Enfin, en parlant de polyvalence, moi, je fais le métier de dix personnes dans un gros musée, par exemple. Donc, c'est-à-dire, quand on part des aspects scientifiques, aux aspects très pratiques d'emballer des objets, de les mettre en caisse, de les faire voyager, jusqu'à un petit peu d'encadrement autour de la gestion des collections. Donc, ça, c'est une polyvalence, mais c'est vrai que c'est lié à l'échelle de la structure, quoi. Et sur la notion de projet, c'est vrai que de ne pas faire... Du coup, cette polyvalence-là, elle amène notamment, du coup, des places différentes dans la manière dont on fait des projets. Et ça, c'est vrai que, enfin, moi, je trouve que c'est une super richesse, quoi, de faire des choses nouvelles... On va pas en mettre ses monotones, quoi. Ouais, ça, c'est super moteur, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais je te rejoins complètement sur la taille de la structure, tu vois, pour avoir fait Stade de France ou autre, où on va être 150 ou 200 personnes à monter un seul spectacle. Dans des plus petites structures dans lesquelles on va travailler, la polyvalence, du coup, effectivement, est beaucoup plus importante. Mais il y a souvent, pour moi, en tout cas, une question qui se pose, c'est qu'on peut pas être bon non plus, ou en tout cas, expert dans tous les domaines. Et on peut être bon dans la polyvalence, on peut être bon dans pas mal de branches, mais il faut, je pense, faire attention où on fixe le curseur, finalement, de qualité de ce qu'on veut sortir au final, parce que, eh bien, des fois, on a besoin, voilà, d'un expert dans un domaine précis pour pouvoir sortir, finalement, quelque chose de bien. Donc, voilà, c'est là juste où je mets une petite note, un petit bémol, parce qu'on peut pas être expert dans tous les domaines, quoi, c'est compliqué. Oui, enfin, nous, après, on a aussi, en partie, la législation qui nous rappelle les choses, hein, donc c'est vrai qu'en tant que musée, en tant que musée de France, du coup, on est régi par le code du patrimoine. Par exemple, les restaurations, les restaurations nous ont fait systématiquement appel à des restaurateurs, ça, c'est quelque chose, enfin, vraiment, on touche pas, la ligne, elle est très claire, mais oui, oui, enfin, je partage aussi, enfin, en même temps, je suis, j'ai un grand plaisir à la polyvalence, et en effet, ça veut dire qu'aussi, des fois, il faut, enfin, on s'entoure, on s'entoure de compétences diverses, donc tout, ça peut être pour de la scénographie, de la muséographie, l'éclairage, on peut faire appel à de l'éclairage, de temps en temps, sur du montage d'exposition. Et donc ça, c'est passionnant aussi, hein, bien sûr, on s'ennuie pas, on a un métier, du coup, très, très varié, donc effectivement, c'est important aussi. Tout à l'heure, tu, je crois que c'est toi, Claudia, qui parlait de, du fait que c'était pas forcément mis en avant, ce genre de, de cursus, ou les formations, que, en tout cas, en technique, tout ça, qui sont pas super valorisées. Alors, aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, je sais pas si vous, quand, est-ce qu'il y a eu une évolution de ça, est-ce que, par rapport au moment où vous, vous avez, vous êtes formé, ben, toi, le BTS audiovisuel, ou qui reste encore une des formations, je trouve, un petit peu plus valorisées, peut-être que, vraiment, la technique, ou, enfin, la technique, la régie, quoi, plateau, plateau, ou lumière. Est-ce qu'il y a eu une évolution de ça, est-ce que vous, vous avez senti une évolution de ça, dans les gens que vous avez rencontrés, qui avaient été, peut-être, récemment diplômés ? Je pense que j'ai pas assez de recul pour ça, mais, je vois, c'est vraiment, c'est des branches que, moi, on m'a très peu conseillées, l'apprentissage, on te pousse souvent à faire des masters, des cursus très scolaires, et là, je vois que ça, enfin, autour de moi, ça commence à être plus intéressant pour les gens de se former concrètement en apprentissage, mais, je pense que mon avis s'arrête là, quoi. Là, je vais passer le recul pour répondre. Nous, dans le monde des musées, il y a eu quand même une, enfin, on est allé de plus en plus vers de la spécialisation, quand même, dans les formations, donc des formations de plus en plus pointues. C'est vrai que, là, du coup, si on remonte un petit peu dans le temps, moi, j'ai fait ma formation, enfin, en musée, on a eu une bascule, quand même, en 2002, quand on a eu cette loi musée de France qui formalisait, quand même, les professions dans les équipes des musées. Et autant, moi, j'ai fait une formation qui était assez indifférenciée, c'est-à-dire que les gens qui ont fait la formation en même temps que moi, on est parti soit en régie d'œuvre, soit en médiation, soit même en, enfin, dans des structures différentes de musées, ce qui, maintenant, est quand même plus difficile, quoi, c'est-à-dire que maintenant, on a vraiment des formations Bac plus 4, Bac plus 5 sur la médiation, on a des formations Bac plus 5 ou un master sur la régie des œuvres, et les passerelles sont plus compliquées, quoi, enfin, elles sont possibles, elles sont toujours possibles, mais on a eu une telle augmentation des formations, une telle augmentation, finalement, du nombre de gens qui sont formés sur, entre guillemets, l'ingénierie du patrimoine, que, du coup, ça devient, ça devient sélectif sur ces, sur ces aspects-là. Et la partie apprentissage, là, qui, enfin, en effet, enfin, on juvente les qualités aussi, pour l'instant, il y a, je crois qu'il y a qu'un ou deux masters en France qui font de l'apprentissage sur la partie... Mais bon, le centre technique, c'est pas, c'est pas très... Pas très développé, non ? Non, pas encore. Non, plus sur des écoles privées... Il y a, bon, 3S, par exemple, à Paris, c'est un peu privé. Moi, le CFPTS, c'est public, c'est le ministère de l'Éducation, et c'est vrai que, moi, souvent, c'est accessible moyennement, dans certains budgets, quoi. C'est un peu dommage, mais... Oui. Après, au niveau de l'employeur, je pense que c'est aussi une question de personne, finalement. Voilà, ça dépend sur qui on tombe de l'expérience, voilà, des personnes qui travaillent dans la structure, une question d'affinité aussi, hein, voilà. Voilà, et après, je sais pas, moi, mon employeur, c'est une collectivité territoriale, je sais pas, pour vous, c'est de soi, c'est communal, j'imagine ? Ouais, c'est mairie de Saint-Brieuc, donc... Voilà, et vous, c'est quoi ? C'est une association. C'est une association, voilà. Donc, en fait, voilà, on a, bah, typiquement, les trois, trois cas différents, finalement, entre la municipalité, la collectivité, et puis l'association, voilà, qui peut avoir aussi, de fait, un regard différent sur le recrutement d'une personne, voilà, donc, voilà. Non, on n'a pas la... Enfin, parce que, par exemple, pour travailler pour la commune, il faut que tu sois agent territorial, si je ne me trompe pas. Ouais, ça oblige à rentrer dans des castes, et que tu travailles en collectivité, et puis sur des métiers, souvent, qui sont méconnus, voilà, donc, c'est pas évident, forcément, pour un employeur dans une collectivité, de savoir exactement à qui on va avoir affaire, les compétences qu'il va y avoir derrière, enfin, voilà, c'est compliqué. Bon, finir sur cette partie, du coup, parcours formation, d'ailleurs, tu parlais d'adaptabilité, de force d'adaptation, c'est une des qualités qui est requise, qui est, je pense, indispensable. Pour les gens qui nous regardent, et qui sont inspirés par ces métiers-là, qui veulent, qui souhaitent y accéder, est-ce que vous auriez en tête, là, comme ça, des qualités qui sont vraiment importantes, autres que l'adaptation, ou est-ce que ça va au-delà des qualités, après, est-ce que c'est vraiment plus une histoire, comme tu disais, de profil, et de... Ouais, c'est un peu compliqué pour répondre, ça dépend vraiment de tout à chacun, quoi. Certaines qualités peuvent être très utiles pour certains spectacles, comme d'autres, nous, quoi, donc, c'est beaucoup de rigueur, aussi, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas non plus oublier, c'est que c'est un métier qui est vraiment assez rigoureux, assez physique, pour ma part, en technique, et aussi ouvert d'esprit, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est les trois qualités, je pense, les plus importantes, pour l'instant. Ouais, enfin, je rajouterais que c'est des métiers qui demandent, enfin, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, je pourrais le reprendre tel quel. Je pense que ça fait référence à une forme d'engagement, aussi, c'est-à-dire que le fait de faire des choses nouvelles, je vais pas dire tous les jours, mais en tout cas, d'avoir des projets nouveaux tous les ans, ça demande d'avoir, quelque part, une énergie, d'investir chaque fois des nouveaux projets, d'avoir de la ressource pour se dire, bah, comment on va inventer encore des nouvelles choses, comment on va rebondir, comment on va pas présenter ce qu'on a déjà présenté, donc, quelque part, ça, c'est, c'est, c'est-à-dire qu'il faut avoir, quand même, un moteur, enfin, ça, du coup, je traduis pas pour l'engagement, et puis de le faire, de continuer à le faire, oui, en donnant, quoi, il y a une forme de générosité, aussi, mais l'engagement est générosité, c'est-à-dire qu'on y va en disant, oui, on va produire quelque chose, on va la présenter au public, on est des métiers de public, quand même, même si on est des travailleurs de l'ombre, on est quand même des métiers où la finalité est une présentation au public, et ça, du coup, c'est vrai que, bah, oui, il y a une forme de générosité où on donne, on donne, et une générosité renouvelée, quoi, c'est-à-dire qu'à chaque projet qu'on va, on y va, on y va pour donner, quoi. Et on s'amuse, enfin, on travaille, pardon, plutôt, quand les autres s'amusent, en général, donc, c'est vrai que sur le long terme, bah, voilà, c'est aussi, voilà, comme un peu en restauration, ou des choses comme ça, bon, bah, il faut composer avec, et puis accepter, aussi, voilà. D'être en décalé, voilà. Voilà, d'être en décalé, et puis quand le spectacle est fini, bah, nous, on n'a pas fini, hein, voilà, donc, il nous reste encore toute la partie des montages derrière, qui va durer encore quelques heures, tard dans la nuit, donc, voilà, voilà. Il ne faut pas aimer la monotonie, quoi. Oui, oui. Les horaires assez lourds, et on peut travailler beaucoup le week-end, et certaines personnes, pour qui, c'est pas possible. Donc, puis, l'absus révélateur, ça reste un, ça reste un métier de plaisir, comme on disait au début, de passion. De passion, ouais, garder la passion, c'est hyper important, voilà, c'est ce qui nous t'anime, c'est ce qui nous fait, voilà, lever le matin avec plaisir, voilà, donc, c'est le plus important, je pense, ouais. Comme dans tout métier, je pense, aussi. Ouais, mais c'est pour nous, ça, c'est vraiment pas important, quoi. Ouais, donc, Nicolas, tu disais à des, en métier de public, un petit peu, justement, quels sont, parce que le lien, vous, enfin, peut-être que Nicolas un peu plus, mais le lien avec le public, il est quand même distancié, est-ce que vous avez du lien direct avec le public, ou est-ce que votre lien, c'est vraiment, enfin, de l'ombre et le lien, c'est ce que le public voit, mais vous ne voit pas vous, quoi, enfin, il ne voit que votre travail ou est-ce que vous avez des liens un peu plus... Tu peux avoir un lien quand le public vient vers toi, il y a des fois, ça paraît du public, il va venir en régie pour échanger, discuter, même tu ressens déjà leurs émotions pendant le spectacle, donc c'est un lien indirect, mais il y a quand même un lien qui est quand même assez fort, et après, ça peut arriver avec des actions culturelles, d'être à la rencontre directe du public, où notamment il y a eu certaines actions au carré magique qui ont été faites avec les personnes non-voyantes et malvoyantes donc là où les artistes étaient en contact et les techniciens des compagnies étaient en contact direct en échange direct et là récemment on a fait une action dans les collèges donc on était avec le public directement, on pouvait échanger avec eux pour moi c'était avec des collégiens c'était assez chouette de pouvoir échanger directement donc c'est pas vraiment le plus important pour nous en technique le plus important c'est qu'il y a le plus de place mais ça reste une part conséquente d'échange indirect alors moi clairement la fonction, au musée on a grosso modo la personne qui s'occupe des collections et la personne qui s'occupe du public c'est vraiment séparé et moi je suis la personne qui ne m'occupe pas du public donc en fait moi je pourrais travailler je pourrais vraiment travailler quasiment toute l'année sans avoir de contact avec le public alors après il y a il y a un double mouvement qui se met en place et auquel nous on participe c'est à dire qu'il y a quand même de plus en plus d'intérêts les gens s'intéressent de plus en plus en fait à ce qui se passe à la machine et à comment fonctionne la machine et du coup nous ça c'est vraiment enfin c'est quelque chose qu'on a pris qu'on a pris avec beaucoup d'intérêts et auquel on a envie de répondre donc c'est à dire qu'on a de plus en plus au musée on a de plus en plus d'actions qui visent à donner de la transparence entre guillemets sur la machine musée donc comment fonctionnent des restaurations comment on monte une exposition comment on fabrique du patrimoine en fait c'est à dire comment un objet devient un objet de musée comment sont faits ses choix comment fonctionnent des réserves comment on prend soin des objets de musée donc tout ça on a de plus en plus de projets en fait qui prennent en compte cette mise en lumière d'une partie qui était cachée au musée alors pour nous elle est importante parce qu'elle nous permet de montrer des actions concrètes donc en effet je disais tout à l'heure comment on met un objet en réserve donc ça c'est un ça coûte de l'argent donc c'est bien qu'on explique pourquoi ça coûte de l'argent donc un objet de musée demande extrêmement de soin en fait donc ça c'est bien c'est bien de le dire et puis en même temps c'est aussi une transparence sur un ensemble de décisions qui prend une institution publique et donc à ce titre là que nous que cette transparence en tout cas que ces décisions qu'on ait de la transparence sur ces décisions fait qu'on peut avoir des débats en fait sur la manière dont fonctionne un musée et ça du coup pour nous qui nous revendiquons musée de société ça du coup c'est vraiment c'est extrêmement important donc du coup on avait fait pour donner pour dire comment ça se traduit ça en 2018 on avait fait une exposition au musée qui s'appelait sortie de réserve et donc qui traçait le parcours d'un objet de musée du moment où on prend la décision que ça devienne un objet de musée jusqu'à sa restauration son exposition et puis à la fin sa mise en réserve et ses différentes sollicitations en différentes expositions donc on a ce double mouvement quoi donc c'est à dire qu'en même temps un métier caché et en même temps qu'on veut montrer de plus en plus et auquel les gens s'intéressent de plus en plus donc ça c'est super pour ma part c'est vrai que le lien avec le public un petit peu comme Claudia c'est assez bref en général avant le démontage juste en sortie de spectacle en régie ou alors à boire un petit verre vite fait après le spectacle l'échange pour moi il est assez assez limité en fait en général c'est des questions par exemple sur des effets ou des choses des curiosités qui ont été un petit peu titillées pendant le spectacle comment ça a été fait selon les personnes à qui on a affaire il s'agit simplement de répondre et puis en général c'est plus des échanges que j'ai avec l'artiste ou les artistes derrière si ils me questionnent sur ce que j'ai pensé du spectacle ou s'il y a des axes d'amélioration des choses comme ça on a pas mal parlé de technique parce que de base c'est des métiers qui sont quand même techniques il y a aussi une part de créativité quand toi tu mets un spectacle en lumière ou pour le son un petit peu peut-être de la même manière ou même quand on quand on met en place une expo quand justement tout ce travail de préparation il y a aussi une grosse partie de créativité on a souvent effectivement cette curiosité du public qui est grandissante effectivement mais qui est peut-être plus grandissante sur l'aspect technique vraiment parce que c'est des métiers qui se démystifient doucement mais je pense qu'ils ont quand même une image très technique et scientifique pour 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 Nicolas et donc c'est aussi est-ce qu'il y a aussi cette part de créativité là c'est c'est assez important dans le oui en fait moi en tant que résistante lumière en fixe dans une salle j'ai vraiment deux fonctions différentes la fonction d'accueillir des compagnies qui vont jouer à leur spectacle dans ton lieu où là la créativité n'a pas sa place c'est pas mon rôle c'est le rôle du créateur lumière donc de l'éclairagiste du spectacle en lui-même donc là où j'ai aucune part à la créativité ils peuvent nous demander des conseils on peut donner notre avis mais c'est pas notre rôle et l'autre côté de mon métier où ça m'arrive d'être éclairagiste de faire la création lumière pour des spectacles qui viennent créer dans notre lieu où là la créativité est de mise c'est vraiment deux fonctions différentes qui ont toutes les deux leur intérêt et la création lumière oui c'est pour une grande part de créativité que tu dois mettre en lumière le spectacle donc c'est aussi une forme d'art en elle-même que d'éclairer ce spectacle et de le mettre en valeur sans enfin il y a une espèce de règle qui n'est pas trop dite et d'éclairer sans être vu sans qu'on nous remarque en fait et tu développes ta créativité un peu comme ça donc c'est un peu particulier parce que tu dois montrer mais pas être vu et qu'on ne distingue enfin c'est souvent ce que tu crées sans vraiment taper à l'oeil des gens c'est ta créativité très fine quand tu fais ça c'est sur des résidences du coup au Carré Magique au Carré Magique ça m'est arrivé notamment pour les lycéens de Sagina qui sont en option cirque qui créent leur spectacle de bac de fin d'année au Carré Magique ou pour les petites compagnies en dehors du Carré Magique où ça m'est arrivé d'en faire ou aussi les spectacles de danse qui viennent jouer avec des contraintes différentes parce qu'on est toujours très limités en temps et c'est une création qui va se développer tout au long du spectacle et des dates du spectacle qui va changer au fur et à mesure que le spectacle avance donc on ne va pas créer quelque chose qui va rester fixe et inchangé ça va évoluer avec le temps donc c'est ça aussi qui est chouette on reste très rarement sur nos acquis sur la partie créativité ça dépend beaucoup ça dépend beaucoup de l'ampleur des projets de l'ampleur de ce qu'on fait et quelque part quelque chose que j'aime bien pour revenir sur la polyvalence dont on parlait tout à l'heure c'est qu'au musée on a beaucoup de bricolage en fait c'est à dire que la muséographie ou la scénographie et mettre des objets mettre des objets en scène pour qu'ils racontent quelque chose c'est trouver en fait beaucoup de solutions pragmatiques et très concrètes de comment faire que les choses vont être esthétiques comment faire en sorte que les choses vont être compréhensibles après ça fait référence à différents métiers comme le soclage par exemple faire tenir un objet pour qu'on le comprenne qu'on le voit bien ça c'est un métier en tant que tel nous sur des expositions on fait appel à du soclage des fois non et tout ça pour illustrer qu'on a beaucoup de bricolage et en fait toutes ces petites choses tous ces petits bricolages en fait c'est plein de petites décisions et de petites solutions et des fois de petites trouvailles c'est des connaissances aussi c'est des connaissances parce qu'on a des normes enfin je veux dire un objet il faut vraiment un objet patrimonial il faut qu'il n'y ait aucun danger pour lui quand on l'expose donc voilà la lumière c'est normalisé tout ça mais dans ces règles professionnelles de soins aux oeuvres on a quand même toute une part de liberté et finalement on fait toute une série de choix et de petits bricolages qui font qu'on aboutit à un résultat qu'on va présenter au public et quelque part je dirais la créativité elle se l'ose là dans cette série de petites choses qu'on fait pour que ça tienne en fait pour que ça tienne quand je dis c'est du bricolage c'est une exposition pour que ça tienne en effet c'est plein de petites choses qu'on met les unes au bout des autres en équipe et du coup la créativité je trouve qu'elle se loge là en partie je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit puisque chez nous on a la partie un petit peu exposition et puis la partie spectacle donc voilà on retrouve un petit peu ces deux choses là nous on fait appel à une commissaire d'exposition justement pour la valorisation vraiment l'accrochage la disposition des oeuvres dans la salle d'exposition donc pour les expositions on va dire qui sont assez exigeantes et après sur toutes les petites expositions à l'année là on a plus une séno qu'on fait nous même donc là effectivement il faut faire marcher vraiment l'esprit d'équipe donner voilà on donne chacun nos avis un petit peu et ça demande une exigence technique au niveau de l'éclairage au niveau de l'accroche au niveau de la disposition des éléments etc donc voilà c'est voilà c'est là dessus effectivement Jean-Jean-Nicolas qu'on va avoir on va dire nous notre petite part de créativité donc oui l'esprit d'équipe du coup effectivement depuis le début on a parlé vous avez parlé de pas mal de corps de métier donc c'est aussi on le disait tout à l'heure s'entourer un petit peu d'où le titre du podcast La Fourmilière est-ce que vous dans vos fonctions et dans les dans les moments où vous avez des prestations des expositions des événements quelque chose est-ce que c'est est-ce que c'est un terme qui vous paraît adapté à votre activité au quotidien que le terme de Fourmilière est-ce que c'est vrai que vous travaillez avec beaucoup d'autres acteurs au final enfin d'autres acteurs et d'autres métiers d'autres corps de métier c'est aussi c'est aussi tout un ensemble de réussir à produire de s'imbriquer avec les différentes compétences de chacun et point de vue aussi ça correspond c'est un travail d'équipe avec des corps de métier divers et variés chaque corps de métier est très important c'est vraiment ouais si on n'est pas tous ensemble à travailler pour le même projet ça ne peut pas fonctionner on fait vraiment plein de petites actions de chacun donc ouais comme des formules pour que tout roule quoi ouais nous en équipe en équipe aussi vraiment en effet on va avoir une production production commune et collective où chacun trouve sa place sur la fourmilière juste peut-être ce qui me heurte mais il faudrait pousser la comparaison pour voir nous sur le patrimoine on a vraiment on a des choses qui sont extrêmement mesurées c'est à dire que par exemple quand on fait un montage d'exposition donc on va avoir toute la partie scénographique qui va être montée donc là qui relève plutôt de la régie technique donc monter des murs monter la cimèse implanter un éclairage et quand tout va être prêt après on va faire de l'implantation d'oeuvres et l'implantation d'oeuvres du coup c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement maîtrisé que les oeuvres viennent du musée ou qu'elles viennent d'autres institutions en fait quand on monte une exposition on a toutes les oeuvres qui sont regroupées dans un endroit où on est sûr qu'il ne leur arrive rien et une fois que tout est prêt c'est à dire qu'une fois qu'on a dit à tous les techniciens maintenant vous sortez et maintenant c'est à nous sur les collections et là on ne veut plus voir un marteau on ne veut plus voir une visseuse là c'est les gens qui s'occupent des collections qui mettent les oeuvres et voilà on ne parle plus de peinture enfin c'est vraiment c'est les oeuvres les oeuvres et là chaque oeuvre a sa place dans chaque vitrine il y a une place réservée les cartels qui sont des fois ils sont posés ils sont rarement posés avant mais dans l'idéal il faudrait qu'ils soient posés avant et voilà et donc là du coup c'est un balai extrêmement mesuré voilà et du coup qui me heurte un peu par rapport à la fourmilière mais activité collective mais mesuré d'accord pour moi voilà pour moi il y a deux fourmilières de mon point de vue il y a celle du la grande fourmilière à l'année qui représente pour moi le réseau le réseau d'intermittents le réseau des compagnies le réseau des techniciens de tout l'administratif qui est assez lourd dans le spectacle voilà mais pour moi la fourmilière elle est plus concrète quand on on arrive par exemple sur un festival voilà où voilà si ça se passe sur un week-end on va voir commencer voilà déjà le vendredi tous les les comédiens etc tous les les artistes qui vont arriver les techniciens voilà déjà les choses vont se mettre en place déjà toute la semaine qui va précéder ou les 15 jours selon la taille du festival et puis et puis surtout le jour où ça va commencer où voilà on va avoir les dizaines de bénévoles arriver les centaines de personnes du public arriver les tous les artistes les spectacles qui vont commencer et là pour le coup ça grouille donc là pour moi de mon point de vue voilà ce qui me paraît le plus probant sur le terme de fourmilière ça va être vraiment à ce moment là à ce moment là tout le week-end tout va vibrer tout va vivre partout et voilà donc pour moi c'est ce qui représente le mieux la fourmilière on peut rebondir en effet du coup dans un musée avoir des bénévoles qui grouillent par exemple c'est quelque chose d'impensable voilà on n'est pas dans le même registre de ce point de vue là donc beaucoup plus oui beaucoup plus oui cloisonné entre les différentes étapes de montage dans un musée je crois oui beaucoup plus ordonné dans les déplacements effectivement qu'une fourmilière à l'état naturel mais c'est effectivement un peu cette image là que j'avais aussi tout à l'heure tu parlais du stade de France avec une équipe de 150 c'est vraiment là c'est vraiment un petit peu l'image que j'avais du coup de cette fourmilière de tous ces corps de métier qui s'activent un petit peu en même temps pour monter le show quoi donc justement sur l'installation de ces événements vous avez plusieurs alors j'ai trouvé deux exemples qui sont peut-être plutôt plus pertinents pour vous Claudia et et Quentin c'est le on en parlait tout à l'heure tout à l'heure de Garogory et l'effet mode qui sont des deux événements propres à vos structures mais qui sont parce qu'il y a deux parties il y a effectivement la fourmilière de toute l'année qui s'active parce que vous avez en temps normal on va en parler juste après des prestations des événements assez réguliers je suppose qu'au musée c'est pareil il y a des expositions qui sont assez régulières et vous avez des événements qui sont peut-être en dimensionnement et en préparation peut-être qui demandent plus d'efforts je pensais alors je ne sais pas si c'est le cas je pensais moi à la nuit des musées à la nuit européenne des musées peut-être donc ça c'est peut-être des événements qui demandent plus de préparation mes questions c'est un petit peu comment est-ce que ces événements pour vos cas ont vu le jour et combien de temps combien de temps est-ce que c'est de préparation en amont en tout cas d'un événement d'un dimensionnement comme ça qui est un temps de préparation qui ne va pas être le même que pour juste un concert d'une soirée ou autre si les demandes sont différentes l'organisation va donc de fait est différente et par exemple Garogori c'est une biennale des arts du cirque ça a lieu tous les deux ans c'est à l'initiative de Philippe Le Gall qui en changement de direction avait comme projet de créer ce festival de cirque et pour nous donc lui au niveau de la programmation c'est quelque chose qui travaille je pense tous les deux ans en fonction de ce que lui va être amené à rencontrer et nous en technique on va dire qu'on se lance vraiment dans l'organisation du festival à partir de décembre pour un festival qui joue en mai et après là on a des deadlines avec la législation en fait en rigueur par rapport aux demandes par exemple d'ouverture de compteurs d'électricité des choses comme ça et ça prend un peu plus de six mois de préparation sachant qu'on a quand même la saison artistique qui continue à côté donc on a un peu surmené pendant six mois à travailler sur les deux fronts en même temps parce que l'activité dans la salle doit continuer et on doit quand même organiser techniquement le festival mais là ça commence à être concret à partir du moment où les compagnies envoient leurs fiches techniques donc là c'est à leur appréciation donc ça peut être envoyé dès décembre ou trois semaines avant si le spectacle a changé donc on a cette adaptabilité qui est vraiment nécessaire là pour pouvoir réagir vite et bien mais on est quand même soumis à des délais pour les demandes de terrain de mise à disposition des terrains d'électricité d'évacuation des eaux usées les locations des algéco pour faire les loges les douches mais après Garogori c'est assez spécifique parce que nous on met un espace du personnel à disposition avec leurs compétences et les compagnies arrivent avec leurs chapiteaux et sont en général autonomes parce que dans leurs chapiteaux nous on va très peu faire leur montage lumière en général on va surtout monter leur structure les accueillir leur donner la distribution électrique et après une fois que leur chapiteau est monté ils sont plutôt autonomes dans le montage interne à leur structure donc après je ne sais pas si c'est d'autres questions par rapport à ça non l'autre question c'était un petit peu justement tes missions un petit peu plus précisément du montage de chapiteaux sur le caractère mais ouais c'est vraiment carrément on est très polyvalent donc tous les techniciens sont monteurs de chapiteaux moi après j'ai Macassès donc je fais aussi je suis aussi chariste donc j'ai le Manitou qui me permet donc un gros engin qui me permet d'amener les matériaux lourds d'un point A à un point B on peut utiliser des nacelles aussi pour monter en hauteur et faire du montage en hauteur on peut faire aussi des accroches donc là moi je suis assez polyvalente sur ce festival-là je fais très peu d'éclairage mais aussi beaucoup d'électricité donc il y a une part entière de mon métier de régisteuse lumière c'est-à-dire beaucoup d'électricité donc c'est aussi la distribution électrique sur le festival donc ça a mené un câble de la source de la source d'électricité EDF ou source de générateur ou électrogène au chapiteau pour que lui la puissance électrique n'estisse à ça au fonctionnement de son spectacle Pour l'effet mode c'est un petit peu la même configuration que Claudia on n'a pas les mêmes chapiteaux on n'est pas dans le même registre on est plus dans l'art de rue pour la partie extérieure et plus défilé défilé de mode pour la partie intérieure voilà la distribution électrique c'est essentiel voilà donc les besoins techniques derrière des compagnies c'est pour ça que c'est important de les avoir aussi un petit peu en amont et puis de faire preuve d'adaptabilité là-dessus et après sur la partie administrative chez nous on a une personne qui travaille à l'année sur le festival quasiment qui ne fait pas que ça mais qui a tout le temps un roulement de fond un travail de fond sur le festival pour trouver les créateurs pour trouver les compagnies aller voir des spectacles choisir etc faire un travail de programmation donc voilà moi sur la partie technique on va dire que c'est 3 à 4 qui moi à l'avance voilà je vais commencer vraiment à plancher les dossiers de sécu voilà toute la partie technique électricité accroche voilà il faut faire de la déco dans les arbres voilà nous on a fait le permis bateau par exemple ça m'a servi aussi pour ça pour aller poser sur l'étang on a un étang à côté pour aller poser des structures flottantes dans l'étang enfin voilà du coup il faut être très polyvalent effectivement il faut être polyvalent là-dessus sur les festivals sur les festivals c'est là où on demande le plus de polyvalent parce que nous on est dessus 6 mois mais comme tu disais l'administration c'est un travail à l'année que d'organiser un festival et nous ça va être un peu plus succinct c'est coûteux suisse ouais je peux dire un mot sur la nuit des musées alors c'est beaucoup plus léger qu'un festival quand même en termes d'organisation mais ça fait partie des événements récurrents dans la vie du musée et du coup des musées en France et donc nous la nuit des musées on la conçoit un peu comme un événement festif et collectif et donc souvent pour nous c'est l'occasion que l'ensemble des projets qui sont menés avec le musée et au musée voit le public par les acteurs qui les mènent donc c'est-à-dire par exemple tous les projets de résidence artistique avec des écoles qu'on a en principe ils présentent un bout de leur travail à la nuit des musées ou les groupes qui travaillent toute l'année avec le musée donc soit on a un collectif de jeunes migrants qui accueillent toute l'année au musée on a des amis du musée qui font des choses aussi au musée toute l'année un collectif qui s'appelle Posture de Femmes donc voilà la nuit des musées c'est l'occasion qu'un petit peu tous les gens qui gravitent autour du musée viennent présenter ce qu'ils font de manière plutôt légère donc on a plutôt ce travail de coordination d'ensemble des groupes qui viennent présenter quelque chose et donc on a ce moment festif d'ouverture du musée la nuit qui rencontre de l'adhésion et de la sympathie donc les gens aiment bien et du coup au musée ils aiment bien avoir cette espèce de contact assez direct avec les projets qui se font donc c'est pas forcément le résultat des projets en tant que tel mais c'est un moment de partage autour des projets qui se font et ça du coup c'est un moment qui marche plutôt bien donc qui nous demande moins de travail que la préparation d'un festival donc nous voilà on s'y met un mois avant pour que tout le monde soit à peu près coordonné et tout le monde trouve sa place dans le musée avec le public donc voilà c'est un chouette moment du coup du coup oui ces événements avec le public ça je suppose depuis un an Claudia je sais qu'on en parlait tout à l'heure c'est vraiment plat du coup qu'est-ce que qu'est-ce que ça a eu comme influence cette crise là depuis un an sur vous vos métiers il y a eu des annulations il y a eu tout ça mais du coup ça se transforme en quoi est-ce qu'il y a d'autres tâches est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on se dit peut-être prendre le temps de faire ou il y a de l'entretien de matériel aussi donc est-ce que qu'est-ce que ça a modifié dans vos habitudes dans votre quotidien mis à part le fait qu'il n'y ait plus d'événements mais c'est surtout quelles tâches supplémentaires ou si ça en a créé quelles tâches supplémentaires ça a pu créer ou quelles modifications en tout cas dans votre quotidien nous c'est un peu compliqué parce qu'on a vraiment une saison culture qui est assez chargée d'habitude on a peu de temps pour pouvoir effectuer la maintenance complète du lieu donc là on a eu vraiment plus de temps qu'il en faut pour ça donc on passe vraiment beaucoup de temps à remettre le matériel en état c'est un matériel ça s'entretient surtout un matériel technique où là après on est un peu bloqué parce qu'on peut faire des réparations et de l'entretien mais qui sera à refaire dans quelques temps vu qu'on n'a pas de perspective de réouverture pour l'instant et on a consacré aussi beaucoup de temps à la formation moi je suis allée en formation notamment passé mon SIAP on se forme entre nous sur un perfectionnement sur les machines qu'on utilise parce qu'on a le temps de le faire on a quelques résidences qui ont lieu mais c'est vrai que c'est compliqué de travailler sur un spectacle qui hypothétiquement ne jouera pas parce qu'on ne sait pas quand ils rejoueront et c'est un moment assez calme mais on a quand même des tâches à effectuer on a refait une partie de l'électricité dans certains lieux du bâtiment et on trouve des tâches enfin on trouve ce qu'on peut faire quoi là on a vraiment encore plus coûte aux suisses qu'avant pour le coup de la réparation de la maintenance et de l'entretien beaucoup et un peu de création en résidence il y a quoi c'est compliqué c'est pas qu'on évoquait tout à l'heure on est des métiers et des lieux publics qui fonctionnent sans public actuellement donc c'est vrai que ça nous pose pas mal de questions donc sur le musée le musée j'allais dire il faut un musée il faut imaginer un peu quelque chose comme un gros vélo un vélo qui emmène toute une équipe donc c'est à dire qu'un musée même fermé demande entre guillemets beaucoup de travail c'est à dire qu'on soit fermé ou pas la gestion du climat dans le musée qui est quelque chose de relativement lourd à gérer ça il faut le faire pareil faire attention qu'il n'arrive rien en objet donc en termes d'humidité infestation xylophage tout ça finalement que le musée soit ouvert ou non il faut qu'on le fasse donc pour ça ça ne change pas beaucoup donc après on a une partie une partie de l'équipe en fait dont il a fallu qu'on rende les missions compatibles avec du télétravail ou du travail à distance donc c'est vrai quand ça on parle par exemple toute la partie de l'équipe qui fait de l'accueil public donc ça on a eu une bonne partie de notre travail pour les pour les réaiguiller sur du travail sans lien avec le public donc voilà et donc on a basculé quand même sur des missions vraiment liées aux collections et du coup orientées plutôt numériques c'est à dire que là nous on a pu on a pu avancer sur de la mise en ligne de collection donc de l'accès en numérique aux collections du musée donc c'est pas c'est pas l'idéal parce que nous on prône un accès aux originaux aux oeuvres en tant que telles donc c'est pas l'idéal mais ça permet de faire des choses on a produit des podcasts aussi autour du musée donc voilà on trouve des ouais on trouve aussi enfin on essaye de réinventer des contacts et des manières de proposer des choses au public et après au musée il y a quelque chose nous par contre qu'on a qu'on a voulu et qu'on a pu maintenir c'est le lien avec tous les projets éducatifs donc tout ce qui est projet avec les écoles ça ça a été maintenu et puis là on a bricolé aussi des choses pour qu'ils puissent être maintenus entre guillemets qualitativement donc qu'un artiste se déplace dans des écoles ça à la limite on sait faire là du coup nous on a fait des essais de mouvements d'oeuvre dans les écoles donc c'est à dire qu'on a pu gérer tout un déplacement d'oeuvre avec ce que ça implique en matière de sécurité pour que des élèves puissent avoir des contacts avec des oeuvres en restant dans leurs écoles sans venir au musée donc voilà on bricole on bricole c'est un petit peu pareil pour nous voilà le roulement de fond administratif il est plus compliqué que d'habitude il demande plus de travail annulation report report annulation voilà résidence de fait puisque ça c'est quand même quelque chose qu'on a pu maintenir à part pendant le premier confinement où là il n'y avait vraiment absolument rien on va dire à se passer voilà c'est très compliqué de se réinventer sur la partie spectacle vivant et pour moi l'impact il est très très psychologique même pour les compagnies parce que faire de la création c'est très bien il faut continuer il faut rêver il faut le faire mais si in fine c'est pour le présenter à personne psychologiquement certains artistes aujourd'hui je sais qu'ils se posent vraiment la question de la pertinence de leur métier de l'intérêt que ça peut apporter ça c'est clair maintenant voilà la dématérialisation c'est de ce point de vue là peut-être aussi que c'est intéressant c'est qu'on en voit aujourd'hui les limites personne peu de gens ont un système son à 100 000 euros chez eux voilà avec on ne peut pas reproduire chez soi avec une télé les conditions d'un spectacle vivant déjà on ne trouve pas l'émotion du live l'émotion du live c'est très très dur à reproduire chez soi c'est avant tout une question de moyens surtout à l'ère du mp3 du téléphone portable ou des choses comme ça où on a détérioré on va dire une bonne partie de l'image et du son par des compressions donc voilà la dématérialisation ça fait partie des leviers qui peuvent servir je pense mais qui in fine ne pourront pas répondre à toutes les solutions nous par exemple sur l'effet mode là a priori ce qui est en train de se dessiner en tout cas pour la partie créateur et défilé on va plutôt partir sur une captation des vêtements et des mannequins qu'on va faire a priori sous un format un petit peu de pub un peu sexy en fait pour que les créateurs puissent vendre derrière leurs produits donc nous on va situer sur un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire mais sur un format un peu qualitatif un peu sympa un peu vendeur pour que ça puisse leur servir aussi de travail derrière et essayer de faire une pierre de coups en diffusant après aussi ces contenus là au public pour montrer aussi qu'on a du travail là dessus voilà se réinventer c'est très compliqué et ça demande en fait plus de travail que le travail habituel pour ma part en tout cas oui oui et puis le numérique du coup il y a une dimension dans ce qu'on a dans la partie publique il y a une dimension sociale où les gens se voient et où quelque chose se passe en fait quand on fait une exposition bon mais ça enfin le numérique ne fera jamais de palliatifs à ça non voilà on voit la limite c'est une crise qui nous permet de voir aussi la limite de la numérisation de tout oui de ce que peut apporter le digital parce qu'effectivement on en fait souvent les loges le numérique le digital mais effectivement on en parlait tout à l'heure même pour les podcasts c'est avec eux bon bah c'est voilà quoi les gens qui nous regardent sont là mais ils ne sont pas vraiment avec nous ils sont enfin il y a effectivement toute cette dimension sociale et d'échange qui manque cruellement qui manque cruellement au numérique et à la culture à la culture en général donc effectivement il y a le numérique ces dernières années qui a pris une place même je pense même avant avant la crise sanitaire qui a pris qui a pris une place importante je ne dirais pas mais qui a pris une place dans vos différents métiers est-ce que dans l'évolution de votre carrière ou des contacts ou des échanges que vous avez eu est-ce qu'il y a eu d'autres d'autres changements d'autres évolutions de vos métiers en dehors de cette numérisation qui est de plus en plus présente pour les collections ou pour effectivement le passage de l'analogique au numérique est-ce qu'il y en a eu d'autres est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous depuis que vous avez débuté votre carrière ont changé fondamentalement ou pas fondamentalement non plus mais nous là en lumière il y a un changement fondamental qui a lieu c'est le passage des sources halogènes à la source LED avec toutes des problématiques très méconnues du public on voit juste l'aspect économie d'énergie sauf qu'en soi c'est beaucoup plus compliqué que ça sur le niveau de notre façon de penser l'éclairage de penser sa gestion de stock et l'entretien de son matériel on est vraiment dans un mouvement qu'on ne maîtrise pas donc on n'a pas les retombées et là je ne peux pas trop comparer parce qu'on est en plein moins qu'on ne sait pas trop ce qui va nous arriver du coup sur la santé aussi la lait génère un flux bleu qui est à priori pas terrible pour la rétine et donc voilà on a des reculs assez limités là-dessus plein recul en fait je ne suis pas éclairagiste mais bon de par mes fonctions j'ai un peu de responsabilité là-dessus et oui on se pose des questions et au niveau du rendu aussi c'est une catastrophe il y a des produits mieux élaborés que d'autres mais voilà c'est pas forcément on ne retrouve plus les fonctions basiques en fait on en a un projecteur là chaque projecteur aura sa spécificité d'éclairage donc au niveau d'avance des couleurs les gélatines là tu peux oublier sauf s'ils vont proposer des gélatines qui sont adaptées à chaque projecteur mais ça complique vraiment les échanges parce qu'un spectacle va créer dans un lieu et là on a du matériel qui est très générique donc on va retrouver quelque chose de très similaire dans un lieu différent sauf que là au passage à la LED ça ne sera plus le cas donc on va voir on va voir des différences de rendu en fonction sur une tournée on va avoir des différences de rendu en fonction du matériel qui va être disponible d'une salle à une autre et puis c'est un matériel qui est limité dans le temps parce que là dans notre matériel dit traditionnel on peut changer facilement une toute petite pièce à moindre coût à moindre effort et là tout est devenu électronique donc si on veut opérer un changement on sera presque plus capable de le faire par nous-mêmes on sera obligé de faire appel à des spécialistes et aussi la LED ça a une durée de vie donc il faudra faire attention à ce que nos projecteurs soient tous utilisés autant et de la même façon pour pouvoir garder une esthétique qui soit la même pour tout le monde pour chaque projecteur donc là on patouge un peu dans la SMO on ne sait pas trop où on va on a l'impression d'être un peu dans l'obsolescence programmée pour ma part par exemple quand tu dis aujourd'hui on peut changer une lampe sur un projecteur c'est simple mais il n'y a pas de LED interchangeable pour l'instant dans les projecteurs ils demandent de changer une carte entière un bloc entier qui coûte une fortune donc tant que c'est sous garantie voilà mais on peut se poser la question même de la pertinence écologique avec des composants qui vont venir de loin ça pose tout un tas de questions et du coup tu ne peux pas remplacer là si tu remplaces un projecteur si tu as un parc de 10 projecteurs si tu en changes un il faut changer les 10 du coup la LED suivant il faut parler du même numéro de série la fabrication la version de souche on va dire de LED et si tu changes cette souche l'éclairage va être différent donc là au niveau de la location de matériel ça va être encore plus compliqué et sur la partie son c'est pareil il y a quand même aussi beaucoup de systèmes assez améliorés sur ces dernières années avec des systèmes de plus en plus précis avec des systèmes des logiciels aussi qui permettent d'améliorer les rendus d'améliorer vraiment l'homogénéité du son sur l'ensemble de l'auditoire donc voilà là dessus il y a aussi des améliorations qui là pour le coup sont plus quantifiables que du côté de l'éclairage et nous c'est parce qu'on est vraiment plein dedans que là c'est compliqué on n'a pas vraiment de réponse dans quelques années ça y va mieux on est obligé de toute façon de passer à la LED d'un point de vue économique en tout cas il faudra vraiment que le prix de l'électricité augmente beaucoup pour que la LED devienne rentable enfin d'un point de vue ça c'est clair après quand tu vois la durée d'utilisation qu'on a c'est pas non plus exorbitant en consommation mais bon après ça va d'autres questions un peu plus policières le grand débat ouais c'est ça ouais au niveau du musée on a une révolution peut-être un peu moins technique mais qui relève d'ingénierie culturelle nous la grosse révolution c'est comment on fabrique de la culture comment on fabrique la culture comment on fabrique un musée donc bon avec l'histoire on peut mettre des grands mots je veux dire mais question d'inclusion de participation d'expertise ma main je veux dire c'est vrai que dans le panorama culturel des objets comme Wikipédia qui sont vraiment éminemment intéressants mais du coup qui bousculent vraiment le fonctionnement d'un musée je veux dire avant un musée c'était une expertise si on prend l'histoire des musées on a l'histoire de l'art le musée expliquait l'histoire de l'art les gens venaient voir l'histoire de l'art et repartaient avec ce que disait le musée sur l'histoire de l'art actuellement on ne peut plus produire de la culture comme ça le musée est traversé par un certain nombre de questionnements sociétaux que ça soit que ça soit MeToo que ça soit Black Lives Matter la société comme ça fait émerger un certain nombre de questions par exemple on ne peut plus avec les questions de genre qu'on se pose actuellement on ne peut plus présenter l'histoire de l'art comme on l'a présenté il y a 20 ans 30 ans voire un siècle les nues du 19ème ne peuvent plus être montrées pareilles on a besoin de 1 de s'appareiller d'un regard critique sur nos collections un musée les institutions muséales c'est des institutions musée de Saint-Brieuc à 200 ans par exemple la collection est à hauteur de 200 ans on a des collections qui sont archéologiques donc les plus vieux objets c'est autour de 800 donc on embarque on embarque toutes les cultures en fait toutes les cultures qui ont produit ces objets on les embarque avec nous donc 1 on doit produire des regards critiques dessus et 2 c'est comment on produit ces regards critiques avec les gens et ça du coup actuellement nous on cherche vraiment on cherche comment comment on fait ça comment on produit de la culture collectivement avec des gens et de manière à ce que tout le monde puisse aller s'exprimer et avoir sa place et ça nous on a des initiatives d'envergure différentes mais en 2018 on a fait quelque chose qui s'appelle Muséomix où on convoque à un moment donné 100 personnes et puis on dit si on se donne 3-4 jours et si on invente un musée ensemble à quoi il peut ressembler on s'aperçoit qu'il ne ressemble pas du tout au musée qu'on a actuellement et donc là ça pour nous ça change vraiment nos manières de faire ça change la manière dont on construit une exposition dont on construit le parcours d'un musée ça change la manière dont on fait rentrer les objets dans le musée c'est à dire que le choix qu'on fait de dire tel objet devient un objet de musée et celui-là non ça si on veut réintégrer de la participation ou de la démocratie dans ce processus là c'est compliqué parce que rien n'est fait pour rien n'est fait pour le musée c'est une institution vraiment qui date et du coup qui a cet héritage ce poids de l'histoire et donc venir réfléchir sur comment on emmène les gens avec nous sur la manière dont on construit le musée ça c'est un gros enjeu du monde et qui vraiment qui change nos pratiques profondément et donc le changement là du coup il est plus social du coup que technique pour le coup je crois que dans les podcasts social ou sociétal dans les podcasts des métiers du musée c'est ça c'est les métiers du musée donc il y a sur la chaîne youtube du musée ou de la ville alors on fait des choses en ce moment avec Radioactive alors peut-être ça dépend de ce à quoi tu fais référence c'est la cité des métiers on me souple ah oui oui ok ouais et du coup effectivement dans cette série de vidéos tu parlais effectivement de cette transition de changer cet aspect du savoir apporté par le sachant dans les musées effectivement donc toute cette modification et donc comme tu l'as dit faire avec des personnes il n'y a pas longtemps le mois dernier on recevait du coup Jean-Michel Le Boulanger qui est vice-président vice-président et chargé de la culture et de la démocratie régionale et qui nous parlait de cette notion de droit culturel justement qui est de passer de faire au lieu de faire pour des publics c'est de faire avec des personnes et donc c'est un petit peu ça le changement qui s'opère en ce moment que tu évoquais c'est ça quoi oui on est bien on est sur une on est sur une émancipation des gens donc en même temps c'est du coup comme je disais tout à l'heure on a de la transparence sur nous ce qu'on fait quelle est la part de notre ingénierie patrimoniale avoir de la transparence là-dessus c'est donner aux gens en fait le pouvoir entre guillemets d'avoir un regard sur ce que fabrique le musée et en effet de venir aussi s'y insérer donc tout à l'heure j'évoquais des groupes de travail des gens qui pratiquent le musée donc on a notamment on travaille avec des gens sur comment on crée de la muséographie c'est-à-dire comment on passe de j'ai envie de dire quelque chose comment ça devient une exposition comment on met en objet en fait des idées des discours et donc ça ça participe de ça c'est-à-dire qu'on est non plus nous en train de faire une exposition mais on est avec des gens en train de dire voilà notre métier techniquement c'est ça faire une exposition c'est ça on a un peu ces étapes-là qui se suivent mais on vous propose d'être avec nous sur l'ensemble de ces étapes et oui du coup ça a un impact technique parce qu'au lieu de faire de la conduite de projet où on déroule des connaissances métiers voilà faire une exposition c'est des savoir-faire on fait de la scénographie on met nos objets on fait la conservation préventive on fait les vitrilles ça non à chaque étape chaque étape devient un espace de discussion en fait et ça c'est en même temps c'est passionnant mais ça demande beaucoup de temps et là aussi du coup c'est difficile parce que sur ce type de projet le fait qu'on puisse pas se rencontrer on a fait le choix de ne pas faire que de la visio non plus donc là c'est aussi des projets sur lesquels on bute avec le fait de ne pas pouvoir se rencontrer pour alors l'actualité n'est pas la plus mouvementée mais donc pour retrouver l'actualité de vos différentes structures ça se passe sur vos sites internet le site Facebook aussi sur Instagram il y a le site internet sur les réseaux sociaux l'actuelle idée du musée elle passe essentiellement par notre compte Facebook donc sur le musée d'arrêt d'histoire de Saint-Brieuc et avec les deux choses en effet qui sont accessibles pour le public actuellement c'est d'un côté la mise en ligne de collections du musée qui sont en réserve qu'on ne peut pas voir même quand le musée est ouvert donc ça voilà c'est une opportunité et une production de podcast en partenariat avec Radioactive du coup qui sont retrouvés sur le site de Radioactive à peu près pareil Facebook site internet pareil merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions d'avoir échangé autour de vos métiers pour essayer de les présenter de les démystifier peut-être pour les gens qui nous regardent donc voilà merci beaucoup d'avoir répondu présent à l'invitation merci à vous merci pour l'invitation super ce quatrième podcast la fourmilière s'achève j'espère que vous aurez pu cerner les métiers de la technique grâce à l'intervention de nos invités quant à moi je vous dis au mois prochain pour un cinquième et dernier podcast sur les métiers de la médiation prenez soin de vous Kenavo Sous-titrage Société Radio-Canada